c'est mis sous tension oui toi tu es en route oui maintenant grâce au wake online je vais mettre sous tension le jerry ah oui parce que je vous l'ai pas dit cette machine fait office de serveur nfs donc c'est réellement c'est réellement un serveur donc c'est une distribution serveur qui est installé dessus c'est ubuntu serveur 20.04.2 le jerry fait également office de serveur nfs mais c'est une distribution desktop qui est installé dessus c'est linux pardon pardon nous linux mabuntu de 3 1.04 architecture 32 bits donc on va allumer le jerry grâce au wake online le plus important on va allumer l'hyperviseur proxmox qui est là oui parce que je voulais peut-être pas dit mais on va réaliser une mise à niveau vers proxmox 7.0 et peut-être également on va réaliser une mise à niveau du proxmox backup serveur vers la dernière version qui est la 2.0 ok donc ici c'est l'hyperviseur proxmox que je vais mettre sous tension grâce au wake online et proxmox backup serveur lui est installé en tant que machine virtuelle donc sur l'hyperviseur proxmox et la dernière machine à mettre sous tension c'est la machine client la machine à partir de laquelle je vais travailler c'est la machine à mettre sous tension et la machine à mettre sous tension et la machine à mettre sous tension qui est la machine à mettre sous tension et la machine à mettre sous tension et la machine à mettre sous tension et puis on va vous mettre sur le Alors, la première chose à faire, la plus élémentaire, c'est se rendre sur l'hyperviseur Proxmox pour pouvoir réaliser les mises à jour. Je vais me connecter avec le compte root, parce que j'ai d'autres comptes qui ont certains privilèges, mais là je vais me connecter avec root. Le mot de passe qui va bien, voilà. On peut voir que j'ai Proxmox Backup Server qui est en route, parce qu'il est prévu pour démarrer automatiquement une fois que l'hyperviseur est lancé. Alors, ce que je vais aller voir directement, ce sont les mises à niveau qui se trouvent ici, les mises à niveau, les mises à jour. Et je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes, parce que ça fait un petit temps que je ne les ai plus réalisées. Donc, je vais quand même rafraîchir encore une fois. Ok, c'est fait. On applique les mises à jour. Donc, pour être à jour, avec la version 6.4 Révision 8. C'est la base. Être à jour sur la version sur laquelle on se trouve avant de passer à une version supérieure, donc avant de réaliser une mise à niveau. Voilà, mise à jour terminée. Alors, moi, je ne suis pas du tout en production, donc je fais ce que je veux, sans risque. Donc, je vais redémarrer l'hyperviseur. Voilà, je redémarre. Oui. Et on se retrouve après. Le serveur vient, pardon, l'hyperviseur vient de redémarrer, et bien relancer. D'ailleurs, regardez, je suis toujours dans l'onglet mise à jour. Je vais encore rafraîchir, mais je pense que c'est bon. Je n'ai plus de mise à jour à réaliser. Ce que je vais faire également, je vais me rendre sur Proxmox, Backup, Serveur. Et également avec le compte, le compte, le compte route, pour avoir les total privilèges et ainsi pouvoir réaliser les mises à jour. Donc, je l'ai fait rarement plus. Donc, si je fais configuration, non. Administration. Voilà. Mise à jour. Ok. Je vais quand même rafraîchir. Voilà. Et je pense que je vais devoir patienter. Je vais préciser ma pensée. Donc, appliquer les mises à jour. Je confirme. Je pense que je vais devoir patienter pour réaliser la mise à niveau de l'hyperviseur Proxmox vers la nouvelle mouture 7.0. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, j'utilise également l'outil Backup de chez Proxmox. Donc, Proxmox Backup, Serveur. Et, je dois, vu que je travaille avec les deux outils, eh bien, je dois attendre que la version 2.0 de Proxmox Backup, Serveur, soit sortie pour pouvoir réaliser la mise à niveau de l'hyperviseur Proxmox. Si je réalise la mise à niveau de l'hyperviseur Proxmox maintenant, eh bien, mon outil de Backup, donc Proxmox Backup, Serveur, ne fonctionnera plus avec mon hyperviseur Proxmox. Et vous allez me dire, oui, de où est-ce qu'il tient ça ? Je tiens ça de... Ici. Regardez, Proxmox Backup, Serveur, donc, co-installé, c'est-à-dire que si vous travaillez également avec l'outil Backup, Proxmox Backup, Serveur, eh bien, vous devez attendre la sortie de Proxmox Backup, Serveur 2.0. Voilà, donc, on patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada